salut les filles et pourquoi pas les garçons aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de la vidéo technique femme donc même si vous êtes des hommes vous pouvez sur cette vidéo parce que c'est des exercices de technique voilà donc on se voit tout de suite bisous aujourd'hui on va faire beaucoup d'exercices techniques pendant tous les exercices on va essayer de garder trois lignes parallèle au sol ici les épaules le buste parallèle au sol et la hanche parallèle au sol donc on va activer son centre et on va essayer de le garder pendant tout le set des exercices alors j'appuie le sol je monte l'énergie j'étire le psoas et j'étire mon centre ok donc si vous voyez qu'il ya quelque chose qui est un peu penché à côté par exemple si vous trouvez que vous êtes déhanché il suffit de mettre la hanche en place et d'étirer tout ça trouver l'énergie qui va du sol jusqu'à la tête deuxième chose à se rappeler donc pendant les exercices je vais garder mon niveau toujours le même c'est à dire je vais pas descendre les genoux je vais pas plier les genoux et laisser descendre le niveau du centre mais je vais relâcher les genoux ça veut dire que je peux laisser mon genou débloquer sans descendre le niveau ok voici notre chat murphy en train de participer à la vidéo premier exercice on va se mettre pieds nus donc je vais prendre une position stable pas trop ouvert pas trop ferme et je vais ouvrir un petit peu les pieds pour bien trouver l'équilibré je vais étirer tout ça élongation du centre et je vais commencer à basculer du pied de devant à la jambe je passe sur la jambe derrière donc je basque et maintenant je vais basculer en avant et je vais monter sur les doigts de pieds je reste je relaxe et je reviens ok on va continuer cet exercice et donc quand on va se soulever sur les doigts de pied, sur la métatarse, on va penser à mettre le poids sur le deuxième orteil. C'est-à-dire qu'on va faire gaffe à que le poids ne bascule pas vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc je le garde bien, les genoux, le bassin, tout ça aligné et le poids, on pense qu'on le pose sur le deuxième doigt de pied. On va continuer l'exercice maintenant. Donc on a dit qu'on avait ce mouvement de bascule, donc bascule de l'équilibre. Mauricio m'a fait un commentaire, donc c'est pas le bascule du bassin, on est bien d'accord, c'est la bascule de l'équilibre. Donc on va continuer. On aligne tout ça, on cherche la verticale, on peut déjà mettre les bras, donc je bascule d'une jambe à l'autre. Je vais en avant, je monte, je reste et je vais aller un petit peu plus en avant. Tout mon poids se trouve sur ma jambe gauche. Je reviens au milieu, je reviens en arrière, tout mon poids se trouve sur la jambe droite. Je reste, je reste, je reste. Je travaille l'équilibre, je travaille les chevilles, je travaille la jambe et je descends. donc à refaire, répéter quelques fois et changer de jambe. Cet exercice va activer les coups de pied et travailler la cheville. Donc je vais prendre une position stable, position 0, activer tout ça et je vais commencer avec la jambe droite, pointe, pointe, flex, pointe, flex, pointe, milieu. Même chose à côté. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, milieu. Arrière, pointe, flex, pointe, flex, pointe, milieu. Je vais montrer du côté. Donc bien faire gaffe que le bassin ne bouge pas en même temps, c'est juste la jambe qui va bouger. Je change de jambe. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, milieu. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, milieu. En arrière, je vais faire gaffe à ne pas basculer la hanche. Donc, tac, je vais faire une ligne droite et je refais. Donc pointe, flex, pointe, flex, pointe. On va travailler un petit peu pour commencer à débloquer l'articulation entre le fémur et la hanche. Donc, on reste pieds nus. On va commencer à faire la rotation, ouvert, ferme. Rotation. Donc, on fait la rotation d'ici. Donc, ici, on essaye de ne pas bouger la hanche en même temps. On change. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ok. Un autre exercice pour isoler la cuisse du bassin. Donc, on va faire un lapis. Je vais dessiner avec mon gros orteil au sol. Donc, j'y vais. Et dessine devant. Dessine demi-lune. Ici. Dessine en arrière. Et reviens. On peut commencer de l'autre sens. On peut commencer en arrière. Arrière. Devant. Donc, ce qui va être difficile dans cet exercice, c'est justement de ne pas, quand je vais en arrière, ça. Voilà. Donc, on essaye de garder la hanche bien en place. Faites ça avec un miroir à la maison, si vous voulez. Et... On continue maintenant avec les chaussures. Donc, on va continuer à travailler la hanche, les chevilles. Et le cou de pied. Donc, ça, on a déjà fait un cours. Je pense que vous connaissez déjà ceux qui font des cours avec nous. Et je vais aller pointe devant. Flexe en arrière. Pointe devant. Flexe en arrière. Pointe devant. Et je change de jambe. Même chose. On a travaillé les coups de pied, les chevilles, les genoux, la hanche, les cuisses. Maintenant, il nous manque à expliquer le mouvement pendulaire. Donc, ce qu'on veut dire avec le mouvement pendulaire, ça veut dire que je vais connecter le haut de mon corps à la jambe libre. Donc, tout ça, ça va bouger en même temps. Je commence le mouvement en haut. Et ma jambe, elle va aller plus loin que ma poitrine. En arrière, la même chose. Donc, je commence le mouvement en haut. Et c'est ma jambe qui va continuer le mouvement qui va aller plus loin. On va mettre le mouvement pendulaire dans la marche. Donc, je vais prendre un peu d'espace à la maison. Notre salon, il n'est pas très grand, mais il est suffisamment grand pour faire cet exercice. Donc, je commence le mouvement de la pendule en haut. Donc, je bouge ça. En même temps, ma hanche, elle va s'activer. Et ma jambe libre. Donc, je refais la verticale. Même chose en arrière. Je commence le mouvement en bas. Et ma hanche va s'activer. Non, en haut. Et ma jambe, ma hanche va s'activer. Le mouvement pendulaire, bien sûr, il marche aussi quand on va faire un pas à côté. Donc, je commence à transférer mon poids vers la droite. Et ma jambe libre, elle va accentuer le mouvement. Et tout de suite, quand j'arrive, je refais ma verticale. On va maintenant mettre tout ça en place. On va utiliser la base de 6. Donc, je vais montrer une fois si jamais quelqu'un ne se rappelle pas ce que c'est. Donc, la base de 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK ? Maintenant, je vais faire lentement et je vais expliquer en même temps ce qu'on peut faire. Alors, avant de commencer, j'appuie le sol. Je cherche la verticale. Donc, le psoas, le centre. L'énergie va jusqu'à la tête. Je relâche les épaules. Et j'y vais. Je commence le mouvement de bascule. Et je suis avec la mauvaise jambe. Je change. Donc, le mouvement de bascule, j'y vais. Et je reprends ma verticale. Le mouvement de bascule. Verticale. J'arrive. Et je finis. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et donc, juste un petit mot pour dire. Donc, le but des exercices qu'on fait tout seul, c'est vraiment... Moi, c'est quelque chose que, personnellement, j'aime beaucoup faire. C'est de travailler toute seule. C'est parce que ça permet vraiment de prendre le temps de bien comprendre le mouvement. Et voir s'il y a quelque chose dans le corps qui ne va pas, par exemple... Non, pas qui ne va pas, mais qu'on fait mal. Donc, ça veut dire si, par exemple, il y a ma hanche qui va... Qui se déplace trop à gauche. Ou s'il y a mon genou qui est trop tourné vers la droite. Qui est trop tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, ça permet de vérifier tout ça. Et en fait, une fois qu'on a... On a réussi à faire les mouvements toute seule. Après, danser en couple, ça devient beaucoup plus facile. Et surtout, le plus important, beaucoup plus agréable. Donc, il y a moins de lutte. Parce qu'on a déjà trouvé soi-même ce que... Ce qui nous fait plaisir comme mouvement. Et comment les faire. Donc, voilà. J'espère que vous aimez. Mettez la musique. Et puis, profitez de ces moments de travailler toute seule. On vous adore. Vous nous manquez beaucoup. Bisous. A bientôt.